Les conditions de circulation à New York sont les pires des Etats-Unis. C'est pourquoi certains chauffeurs ne travaillent que la nuit. J'ai envisagé de conduire la nuit parce que je n'aime vraiment pas le trafic dans la journée. Mais en même temps, conduire de nuit provoquerait toute une série d'autres problèmes parce que je suis une femme. Hommes ou femmes, rares sont les chauffeurs à ne pas avoir connu de mésaventures, de nuit comme de jour. Un ami à moi était arrêté à un feu rouge. Il avait sa fenêtre ouverte. Quelqu'un lui a mis un couteau sur la gorge et lui a demandé son argent. Les gens savent que les chauffeurs de taxi ont de l'argent sur eux. On peut avoir quelques centaines de dollars sur soi la nuit. Donc, chaque fois que je suis dans un quartier qui craint, j'essaie toujours de regarder autour de moi. Je verrouille mes portes. Je suis prudent. Lorsqu'on sillonne la ville en permanence, on s'expose forcément à des situations délicates. J'étais assis devant le Hog and Offers, un bar un peu chaud dans le Meatpacking District à Manhattan. Et tout à coup, j'ai senti que quelqu'un percutait ma voiture. Je me suis retourné en me demandant ce qui se passait. C'était un camion. Et le gars était tellement furieux que je sois énervé parce qu'il m'était rentré dedans avec son camion qu'il a sorti une hache. Une hache avec un long manche et il a commencé à la balancer autour de moi et j'essayais de l'éviter. Parfois, il y a des gens qui montent dans la voiture et j'entends un bruit bizarre. Je me retourne et je me rends compte que le mec à l'arrière est en train de fumer une pipe de crack. New York a longtemps été une des villes les plus dangereuses des Etats-Unis. Elle est maintenant une des plus sûres, mais il reste des quartiers à risque. Pour repérer les endroits louches, il suffit parfois d'observer les vieilles chaussures. Ces chaussures auparavant, c'était pour signaler qu'il y avait du trafic de drogue dans le coin. Les chauffeurs de taxi ne sont jamais à l'abri d'une agression. Alors mieux vaut prendre ces précautions. Brett prend des cours d'autodéfense. Vous savez, on n'a pas l'autorisation d'avoir des armes avec nous. Bien sûr, il y a le démonte-peneu dans le coffre. Mais je n'en ai jamais eu besoin. Souriez ! En taxi, désormais, vous pouvez être photographié ou filmé. Plusieurs mesures de sécurité ont été prises pour protéger les chauffeurs et dissuader les mal intentionnés. Ceci, c'est la séparation qui a été imposée par la ville de New York dans les années 70, après 18 assassinats de chauffeurs de taxi. La plupart des chauffeurs ne la ferment pas. Et pourquoi ne la ferment-ils pas ? Parce qu'ils veulent communiquer avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada